mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nianx rebond attention à cette vidéo surtout s'abonner cliquez là sur abonnez vous activez la cloche tout simplement pour ne pas manquer nos prochaines vidéos mes frères et soeurs que dieu vous bénisse que dieu franchement bénisse tout simplement j'aimerais vous poser une question aujourd'hui comment les démons réussissent-ils à faire tomber les vrais hommes de dieu ou les vrais chrétiens c'est à dire comment ils réussissent à faire tomber les vrais chrétiens dans le péché comment comment waouh comment et nous tous sommes concernés que tu sois chrétien ou pas c'est la même histoire comment est ce qu'ils réussissent à pousser les hommes dans le péché comme il quel est le processus là le processus qui mène qui a conduit l'homme dans le péché comment comment ça se fait nous on essaie de comprendre ça ok réfléchissons un peu d'abord quand quelqu'un veut aller au marc par exemple à l'hôtel ou même bon d'abord il n'a pas le sentiment il n'a pas le désir d'aller même à l'hôtel comment ça ça se crée moi je pense que ici les esprits fonctionnent un peu comme les marquetteurs ça commence par là d'abord ça dit d'abord il doit de mettre à l'esprit d'idée du péché pour prenez un peu le cas de la masturbation prenons le cas de la masturbation comment ça se passe avant que quelqu'un ne sait mathieu il doit d'abord une idée doit d'abord lui venir à l'esprit mais avant que cette idée lui arrive à l'esprit là il faut que quelque chose stimule cette idée là cette pensée là ça veut dire que il y a un démon qui va placer devant lui quoi un objet qui va lui faire penser à quoi au plaisir sexuel c'est le premier élément le premier élément on tourne maintenant donc et le second élément ça sera quoi la pensée qu'il va avoir sur la chose ça sera le deuxième démon ça veut dire c'est le premier démon qui a fonctionné là qu'il a présenté la chose l'instrument l'élément ou encore une femme peut-être qui a présenté sa nudité qui l'a vu ou un homme un peu nu si c'est une femme qui se massue mais ça passe d'abord par là le premier démon va lancer sa flèche sur l'oeil pour stimuler quoi la pensée et le deuxième démon qui est déjà la deuxième voiture va lui à son tour faire quoi veillez à ce que votre pensée soit bien orientée soit orientée vers quoi vers le but c'est que vous vous masturbez est-ce que vous voyez donc le deuxième démon lui il va venir tout simplement comme deuxième élément stimulez cette pensée là cueillez cette pensée là en vous cette pensée de passe de péché d'aller tout dans le péché à même temps sur ce moment là que un autre esprit va venir de bon esprit le point est venu maintenant vous dit non la masturbation c'est un péché arrête ne va pas ne va pas là bas c'est pas bon c'est interdit tu vas en venir encore là mais ça va me faire plaisir non le démon va commencer à parler à ça va me faire du bien ça va me faire sentir bien derrière les docteurs même disent que c'est bon pour la santé hé 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 là maintenant c'est la pensée qui va venir maintenant comment vous allez faire pour vous masturber le troisième élément le troisième démon va venir ah ah bon vous de masturber il faut chercher telle ou telle chose appropriée tel ou tel élément approprié un caractère de nudité ou quelque chose que tu apprécies qui va tu vas te servir tu vas subir une fois que tu l'as eu qu'est ce que tu penses à quoi maintenant à l'instrument tu vas maintenant passer à l'instrument là maintenant c'est le d'un autre démon qui va venir ça veut dire qu'à chaque fois que tu tends vers le péché tu as stimulé par qui un démon un démon ça veut dire que des démons accompagne le comportement ou encore l'action des humains dans le péché ça veut dire que plusieurs démons peuvent être dans le coup il travaille en équipe le premier a lancé sa flèche le second va lancer après l'autre va lancer jusqu'au final au final la décision finale qui va prendre la décision finale ça ne sera plus le démon mais ça sera vous même la décision finale ça sera vous mes frères et sœurs ça sera vous qui allez prendre la décision finale de péché ou de ne pas péché mes frères et sœurs quelle sera votre décision en ce moment là en ce moment là peut-être quelqu'un va dire mais moi il me masturbe pas donc je suis pas concerné par ça ok après ceci c'est à toi maintenant que nous allons nous intéresser maintenant ok voici qu'un jour vous chrétien ou pas tu sors et tu vois quelque part une fille une jolie fille et bizarrement tu t'en rends compte que c'est ton ex mais qu'est ce qu'elle fout là là le démon le premier de m'a fait quoi il a créé l'attraction ça dit qu'il a vu la famille en sorte que tu puisses la voix d'abord qu'il a vu elle aussi bizarrement est à vue à ses coups de foudre mais c'est ton ex non et voici que du coup vous allez vous rencontrer il faut créer cette rencontre là cela c'est le de moi pour mes deux mots qu'elle a l'an créé c'est pour vous allez commencer à causer ça va oui ça va mais aujourd'hui là j'ai joli un avis à vous deux c'est toi et c'est toi mais toi maintenant tu parles et ça toi qu'elle est nouveau que tu es qui abandonne toutes les histoires de femmes qui est venu dans dieu là aujourd'hui c'est toi qui dit à la fille mon jeudi la tête très belle c'est moi pourquoi pourquoi c'est toi qui résonne comme ça et d'entre toi des désirs d'autres désirs sont à te dire quoi de se créer qui fait ça d'autres démons ça veut dire que quand le premier de m'a lancé la flèche l'autre démoire à côté et l'associé sa flèche pour comparer cette histoire cette union pour vous pousser à quoi à l'axe sexuel et vous êtes à vous regardez maintenant ah non j'ai tu là tu es belle et oui mais où est ce que tu viens où est ce que tu vas alors voilà ça a commencé où est ce que tu viens et ou est ce que tu vas tu à mettre aussi t'es boule franchement ça te dirait qu'on aille boire un petit fait tout quelque part c'est là ça ça va là maintenant le deuxième le second dément ou le deux mots qui a suivi selon la poule processus va mettre à lancer sa flèche cette flèche qui va vous amener à avoir l'idée à penser à aller créer une sorte de situation pour pouvoir aromatiser agrémenter c'est à dire mettre du piment sur la sauce ou du sel dans la sauce là arriver à l'eau manger prendre un dîner comme c'est le matin à prendre quelque chose à boire voilà et du coup vous vous retrouvez dans un endroit dans un restaurant et puis vous vous posez la question mais mais tu te posez la question mais qu'est-ce que je fous là je suis censé être un vrai chrétien j'ai déjà même une copine si tu es la petite allemande j'ai un copine mais qu'est-ce que je fais avec mon ex ici mais qu'est-ce que se passe ah tu se posez la question mais le deux mots avait dit oh on s'en fout tu es vrai chrétien mais tu peux pêcher tu peux pêcher une fois après tu vas te répandre si non hey ou bien si tu es dans le monde tu as une copine et tu fais ça qu'est ce qui va s'est passé les deux mots là-bas te dit on s'en fout tu es ta copine là qu'est-ce que pour que tu ne trompes pas mon frère ma soeur voici comment le diable travaille avec ses démons des démons qui poussent les gens à rentrer de ces choses sans qu'ils s'en rendent compte c'est grave et quand vous êtes arrivé au restaurant après le restaurant qu'est ce qui se passe généralement j'ai dit franchement j'ai froid et ça va j'ai dit bizarrement moi aussi je suis j'ai chaud et voici que vous allez mettre à chercher quoi un endroit c'est où un hôtel et puis bizarrement il fait nuit bizarrement il fait nuit vous arrêtez là jusqu'à il fait du maître il fait nuit et il fait nuit et vous allez retour à l'hôtel dès que vous rentrez dans l'hôtel net vous de vous regardez puis t'es ton est suis tu te pose la question mais mais qu'est ce que je fous là elle se pose la question de savoir mais mais qu'est ce que je cherche ici qui m'envoie ici le diable vous envoyez tous les deux à l'hôtel pour pêcher spécialement pour ça c'est pour pêcher que les démons là ont travaillé dur comme ça vous vous amenez de là et vous deux vous regardez maintenant qui va prendre la décision finale c'est vous vous deux qu'allez prendre la décision finale de pêcher ou pas tout sera maintenant entre vos mains entre vos mains et les démons les cinq démons ou tous ces démons qu'on travaillez pour vous conduire jusqu'à là là ils seront maintenant là à vous regardez pêcher ils attendent et vous et tu es là maintenant tu te dis mais j'ai pas venu avec la file à l'hôtel ici pour retourner sans rien faire allez c'est vas-y je suis pas venu avec ce bel homme ici pour retourner ça a rien fait et c'est là vous deux vous allez vous mettre à faire ce que vous voulez faire qu'on appelle le péché voici comment le diable et ses démons de travail et conduisent les gens dans le péché quelqu'un m'a dit mais moi même là si je suis arrivé au niveau où nous sommes tous les deux face à face à j'aime me rappeler que j'ai une femme à la maison j'ai une copine et que je dois pas je dois pas la tromper quelqu'un m'a dit moi je suis un vrai chrétien c'est là il m'a rappelé c'est impossible mais combien de chrétiens sur 10 arrive à fuir c'est à ce moment là que vous devez vous souvenir que joseph il a fui et nous vous expliquons aujourd'hui pourquoi joseph a fui le péché sexuel on ne discute pas avec on fuit tout simplement s'il n'y a pas à faire de ont des dents regarde tu pointes ta culotte tu coups tu sors de là bas tu dis non pêcher tu dis non assez de moi tu dis non je ne veux pas pêcher j'ai une femme à la maison j'ai même quelqu'un qui est avec moi je suis avec le ciné de crise nos péchés non je veux pas pêcher je ne veux pas tromper ma femme je ne veux pas tromper mon mari je veux pas tromper mon copain tu fuis regarde tu fuis tout simplement il n'y a pas à faire de honte tu fuis ceux qui ont réussi à fuir la bénédiction qui s'étant suivi à qui s'est suivi c'est dieu c'est qu'il connaît mais ceux qui sont tombés dans le péché ils sont regrettés toutes leurs vies après tant d'années avec ton mari voici comment le diable poussé à le à le tromper le gâteau a cherché pendant longtemps mais là le diable vous voyez que le cas il peut prendre tout son temps l'aide des mots là ça peut pas un an il te cherche un an deux ans toute ta vie va te chercher jusqu'à ce moment là c'était pas quitte à tout tu trouves là je te demande d'avoir le tour de jésus christ avec toi qui va devenir de donner la force dans ce moment des faiblesses là qu'à c'est lui seul qui peut nous aider c'est lui seul qui peut nous tirer d'affaires mes frères et soeurs c'était difficile hein parce que les démons là ils travaillent sérieusement c'est pas un seul démon qui a su l'affaire c'est plusieurs qui sont dans le coup et ils attendent de vous voir péché à la fin afin de vous accuser à la fin vous savez ce qu'il va dire il faut dire à la fin le diable lui-même va venir il va tu m'as dit bon c'est vrai tu dis que ce n'est pas poussé à venir là mais est-ce que tu t'es obligé d'accepter des péchés est-ce que tu t'es obligé d'accepter des péchés est-ce que tu t'es obligé tu aurais dû écouter jésus-christ ou tu aurais dit écouter yance ruban qui te parlait et qui te disait que il fallait pas péché fallait fuir mes frères et soeurs nous devons tous fuir le péché nous devons fuir le péché il n'y a pas de honte tous tes amis ou copains ou copines toi tu n'es pas marié ne sois pas dans ça le sexe est réservé uniquement aux personnes qui sont mariées mes frères et soeurs aux personnes mariées tu n'es pas marié sors de là tu n'es pas marié sors de là ce n'est pas pour toi le sexe ce n'est pas pour toi le péché je consuis toi pour dire non au péché aujourd'hui et à fuir les démons à fuir l'acte sexuel en mariage préparez pour une autre vidéo qui va suivre qui va sans doute vous intéresser et bien ce que bon abonnez-vous à cette vidéo si tu n'as pas quoi faire ne manquez pas la prochaine vidéo à bientôt oh mes frères et soeurs ma soeur c'est tout ne trompe pas ton mari après combien d'années de mariage tu vas le tromper je t'en prie ne fais pas ça ne pêche pas